Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de la bêta numéro 2 de Wargame Erland Battle. Alors elle est sortie hier, donc mercredi soir, avec 2-3 jours de retard par rapport à ce qui était prévu initialement. Mais elle est dispo, la seule façon de l'avoir c'est de précommander le jeu, principalement sous Steam. Mais pas que, je sais pas si sur les autres magasins vous avez le droit d'avoir une clé bêta. Mais donc sur Steam, une petite chose intéressante pour ceux qui seraient intéressés, le jeu est à 30€ à peu près pour ceux qui ont déjà Wargame European Escalation. Donc si vous avez déjà Wargame European Escalation dans votre liste de jeux Steam, en fait la boutique Steam va vous proposer automatiquement 25% de réduction. Donc ça vous fait le jeu à peu près à 30€. Donc ça c'est plutôt une petite chose pas mal. Concernant la bêta, elle commence aujourd'hui, enfin hier, et elle se terminera peu de temps avant la sortie définitive du jeu. Et au fur et à mesure, en fait, les développeurs vont ajouter du contenu dans la bêta. Donc au début là, on est à peu près comme dans la bêta numéro 1, avec un petit peu plus de contenu que je vais vous montrer dans un instant. Et pas mal de choses ont été corrigées au niveau interface, bug, ce genre de choses. Et ce qui est annoncé, par exemple, c'est que dès le début, alors je sais pas quand, mais bientôt, en tout cas, on devrait avoir une nouvelle feature, ce qui sera donc l'outil de construction de decks. Puisque là on est encore coincé, entre guillemets, avec les decks pré-établis des différentes nations. Au niveau des options, alors je vous fais juste une petite présentation de ce qui a été ajouté et changé. Pas grand chose. Ici il y a une option, un menu complet sur l'interface utilisateur, que je vais vous montrer en partie tout de suite d'ailleurs. Puisqu'il y a eu pas mal de retours à l'époque sur... Voilà. Il y a eu pas mal de retours à l'époque sur l'interface utilisateur, qui était pas claire. Et... On va faire ça. Qui n'était pas clair. Et donc les développeurs ont changé quand même pas mal de choses et ont entre autres permis aux utilisateurs de pouvoir customiser leur interface comme ils le veulent. Alors je vais faire venir quelques unités pour vous montrer un peu ce que je veux dire par là. Hop. Voilà. Donc ça l'interface était comme ça avant. Un peu lourde avec plein de... Plein d'icônes qui se chevauchaient un peu. Mais là je crois que je l'ai déjà changé entre autres. Alors en fait dans les options... Alors... On peut se mettre un peu comme ça pour voir en fond. Euh... J'ai eu... Et donc vous pouvez choisir de mettre des icônes... Vous voyez qu'ici ce sont les icônes RTS qui sont... Qui vous représentent en fait le type d'unité que vous avez. Sinon vous pouvez garder les icônes autant standard avec les symboles normalisés. Ensuite vous avez l'interface ici que vous pouvez faire style European Escalation à peu près mais c'est pas tout à fait pareil mais voilà. Soit le type Air Land Battle qui est comme ça vous le voyez ici. Et sinon vous pouvez customiser tout ceci. Donc vous pouvez customiser la taille des labels. Donc c'est la taille des... Des icônes là qui vous disent les unités que vous avez. Euh... Donc custom minimal. Donc vous pouvez aller jusqu'à very large qui doit être très gros. Je pense que small c'est pas mal. Vertical margin. Alors je sais pas bien ce que ça change. Ouais. Ça change un petit peu la hauteur. Et label merging. Ah oui alors ça c'était un truc qui plaisait pas à tout le monde. C'était le fait que lorsqu'on dézoommait. Vous voyez que les icônes s'alignaient en ligne. Et... S'alignaient toutes seules. Et ne représentaient plus vraiment la vraie position de l'unité sur la carte. Il fallait zoomer plus proche pour voir vraiment comment étaient disposées les unités. Donc ça vous pouvez aussi le customiser avec cette option. Qui est donc... Label merging. Donc soft ça le fait plus légèrement. Et sinon strong ça va le faire très rapidement dès que vous zoomez. Ça va... Vous voyez que ça va... Fusionner les icônes. Pour en faire des gros tas. Alors tout le monde apprécie pas mais donc voilà. Les développeurs ont laissé le choix. Donc ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il reste encore ? Le nombre de lignes. Ça c'est quand vous sélectionnez les unités. Ici en bas vous avez la liste de toutes les unités que vous avez sélectionnées. Vous pouvez choisir le nombre de lignes maximum que vous pouvez avoir. Voilà c'est plein de petites options dans ce genre. La taille du HUD c'est pour la taille des icônes ici par exemple pour recruter. Et en bas ici pour les ordres. Et la taille de la mini-map. Et enfin cette option là qui avait disparu dans la première bêta. Le fait de pouvoir garder le menu d'achat ouvert à chaque fois que vous achetez une unité. Et de ne pas devoir recliquer à chaque fois que vous recrutez. Donc ça ce sont les changements sur l'interface utilisateur. Autre gros changement concernant lui l'interface pour l'utilisation des avions. Donc vous voyez que maintenant vous avez un onglet aérien pour les avions intégrés au recrutement des unités. Vous avez donc vos avions que vous pouvez acheter. Hop, j'en achète plein. Et vous voyez que vous avez un Aircom ici, un Airport Panel qui vous donne la liste de vos avions accessibles. Vous avez le droit d'en avoir que 9 au maximum. Donc là j'en ai encore d'autres en réserve. Si jamais ceux qui sont là meurent, je peux en racheter. Et donc cet élément là va vous permettre d'appeler vos avions. Donc vous pouvez les sélectionner en cliquant en clic gauche. Et vous pouvez faire contrôle pour en sélectionner plusieurs E. Contrôle sélectionne tous les avions du même type, du même modèle. Et sinon vous faites majuscule pour en sélectionner plusieurs E comme vous voulez. Et ensuite quand vous les avez sélectionnés, vous faites clic droit sur la carte et ils apparaissent. Et vous pouvez les contrôler comme ça. Donc ça allège beaucoup le gameplay vis-à-vis des avions. Sachant qu'en plus, moi là j'en ai beaucoup, mais quand vous n'en avez pas beaucoup, vous avez tout le temps votre... Même quand vous sélectionnez vos unités de combat, vous avez tout le temps votre panneau ici d'avions qui vous dit le statut de vos différents avions de chasse. Donc vous pouvez les sélectionner facilement en cliquant dessus pour leur donner des ordres ou les faire évacuer rapidement comme vous le sentez. Voilà, au niveau des unités et des decks, il va falloir que je vous présente ça dans différentes vidéos que je vais faire bientôt. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que le contenu de cette bêta a été un peu changé par rapport à la précédente, dans le sens où vous avez accès aux anciennes nations qui étaient déjà présentes, plus aux nouvelles. On a 12 decks préfets, alors que non, pas publics, je vais toujours faire un truc privé. Hop, donc, ah oui, au niveau des cartes aussi, des cartes, on en a des nouvelles. Donc Highway to Oslo était déjà présente, c'est la seule carte 1v1 pour le moment. Si on fait du 2v2, on a accès à des nouvelles. Je ne me souviens plus bien de celle qui était dans l'autre Alessound. En 3v3, on en a encore une autre qui n'était, il me semble, pas dans la dernière bêta. Télémarque, qui est aussi en 4x4, il me semble. Voilà. Au niveau des options de parties, c'est à peu près pareil qu'avant. Je crois que maintenant, on a quand même accès aux modes économiques un petit peu différents. Et voilà. Donc au niveau des decks et des nations, vous voyez que du côté de l'OTAN, on en a beaucoup plus. On en a en fait 4 nouvelles nations. Donc British, c'est... Alors tous les decks ont été remodifiés, donc je vais devoir vous les représenter, les unités, une à une. Donc les decks anglais, américains, qui sont maintenant US Marine Corps, donc c'est un deck thématique avec que des unités des Marines. Au niveau, donc pareil, unités de combat, d'avions, d'hélicoptères, de troupes. Ce sont que des unités des Marines et pas US en général. Français et Ouest-Allemands, donc tout ça c'était classique. Et ensuite, vous avez les nouveaux Norvégiens, Suédois, Canadiens et Danois. Qu'il va falloir vous présenter. Alors la plupart de ces nations ont quand même des unités... Comment dire ? Des versions nationales des tanks classiques allemands ou américains. Genre les Norvégiens, ils ont des tanks Léopard allemands, mais version norvégienne. Les Suédois, non je crois qu'ils ont des tanks à eux. Les Canadiens, pareil, ils ont des tanks repris des Anglais ou des Américains, je ne sais plus. Mais par exemple, les Suédois, eux, ils ont les avions, ils ont les SAB classiques, enfin, puisqu'ils les fabriquent eux-mêmes. Donc il y a quand même de nouvelles unités, et même dans les decks qu'on connaissait déjà, il y a aussi des nouvelles unités. Chose à noter, c'est qu'il n'y a pas d'autres nations du côté pacte. Il n'y a que les 4 là qu'on avait. Alors je ne sais pas s'il y en aura d'autres dans le jeu final, il ne me semble pas. Mais il y a déjà pas mal de choses à vous présenter. Donc je vais couper la vidéo là, et je vais faire une série de vidéos pour vous présenter les différents decks. Et puis ensuite, je passerai sur des matchs. Voilà, merci à tous.